alors pour rappel l'année dernière vous avez vu que lorsque l'on place certains solides alors ce sont des solides sous forme de poudre là c'est du sel dans le vrai nom chimique chlorure de sodium donc j'ai rajouté toute petite quantité de sel dans ce premier tube contenant de l'eau liquide un petit peu de liquide bien sûr j'ai rajouté un petit peu de sable dans le second tube et j'ai rajouté un tout petit peu de sucre donc du sac à rose dans le troisième tube et après agitation si on observe eh ben on a l'impression que le sel a disparu d'une part que le sable lui est toujours visible malgré une agitation et le sucre n'est plus visible donc on pourrait supposer que le sel et le sucre ont disparu il n'en est rien on pourrait supposer également que le sel et le sucre sont passés à l'état liquide parce qu'on voit plus que du liquide en fait pas du tout ces deux substances là le sel et le sucre on subit ce qui s'appelle une dissolution en fait c'est l'eau liquide qui va jouer un rôle particulier et qui va permettre en réalité de faire une sorte de mini découpage des grains de sucre et des grains de sel et qui va les rendre invisibles à l'oeil nu mais ces morceaux de sel et de sucre sont en réalité toujours présent dans le tube à essai dans le dans le mélange d'accord alors ce que vous avez mis en évidence l'année dernière également c'est que finalement quand on fait des mélanges c'est la définition d'un mélange d'ailleurs il faut au minimum de deux constituants donc c'est le cas nous à chaque fois on a effectivement des mélanges mais on va avoir deux familles de mélanges les mélanges pour lesquels on ne peut plus distinguer les constituants les uns des autres à l'oeil nu donc c'est le cas du mélange eau et sel au liquide et sel c'est le cas du mélange eau liquide et sucre on qualifiera dans ce cas le mélange d'homogène tandis que le mélange pour lequel on arrive encore à distinguer à l'oeil nu les enfin au moins un des constituants l'occurrence ici le les grains de sable on dira alors que le mélange est hétérogène